Yo tout le monde c'est Nazo et on se retrouve pour une petite vidéo où cette fois on est encore dans creusons le problème cette fois on n'est plus dans l'optique de creuser on est plus pour confirmer pour apporter plus d'éléments à ce que j'avais dit dans la vidéo précédente donc pour ceux qui auraient suivi je récapitule j'avais fait donc une vidéo parlant de la cause pour laquelle Inazuma Eleven Go Galaxy ne sortait pas et en même temps évoquer quelques conséquences sachant que en suivant donc la vidéo de Emma Eleven où il parle de tout son avis pourquoi Inazuma Eleven Go Galaxy ne sortait pas il évoquait donc les traducteurs qui soit ne faisaient pas leur boulot ou même un problème par rapport à ce qui est fait chez Nintendo of Europe en fait grosso modo c'était ça je vais pas aller dans les détails les vidéos seront dans la description et la vidéo de Vidéo The Fox où il reprend quelques éléments où il donne aussi son avis par rapport à ce que j'ai dit par rapport à ce qu'a dit Emma et aussi entre temps donc Tyranox du forum Inazuma Eleven avait fait un beau pavé et franchement si vous êtes fin de Inazuma Eleven et que vous n'avez pas lu ça je vous conseille de sortir de votre grotte et d'aller lire mettez juste même pause prenez 5 minutes pour lire ou même lisez en même temps que vous écoutez cette vidéo donc il résume vraiment tout ce qui a été dit par rapport à Emma Fox et moi il apporte aussi son point de vue par rapport à ce qu'il sait sur l'animé et sur le jeu donc comme quoi confirmer que l'Angleterre n'a pas eu Inazuma Eleven Go Galaxy donc les épisodes et la supposition de l'Allemagne aussi bien qu'on n'a pas pu les contacter on n'a pas leur discord et même sur Miverse bon on pourrait leur parler anglais mais voilà c'est assez compliqué d'avoir une discussion avec plusieurs personnes allemandes et apporter des réponses concrètes donc voilà il fait un résumé de tout ce qui a été dit avec quelques hypothèses aussi par rapport à diverses questions posées donc par contre quoi est-ce que le jeu va sortir sur Switch, à qui la faute, est-ce que cela peut bloquer la sortie de Inazuma Eleven Ares chez nous voilà toutes ces questions en fait sont dans le poste, sont dans le lien qui sera dans la description je vous invite à le lire ensuite si j'apporte d'autres éléments c'est par rapport à ce qui a été dit par les comédiens donc sur leur page Facebook c'est eux-mêmes qui l'ont dit donc voilà ce qu'ils disent c'est qu'ils tiennent d'une part à s'excuser de leur inactivité pour ceux qui n'ont pas leur page aussi ça sera dans la description voilà ils s'excusent du fait qu'ils sont inactifs sur la page bon ils ont beaucoup de travail à faire ils n'ont pas forcément le temps d'être présent, d'apporter des éléments sachant que eux aussi ne sont pas plus avancés que nous au niveau des informations et même ils ne sont pas forcément obligés c'est qu'ils sont restreints comme une clause en fait ils ne peuvent pas dévoiler d'informations comme cela donc comme dit clause de confidentialité ils n'ont pas le droit de divulguer certaines infos aussi donc pour ceux qui n'ont pas lu le poste je vais vous récapituer rapidement ce qu'ils disent donc d'une part ils ont entendu par-ci par-là que les gens accusaient les doubleurs et qu'eux aussi ont été accusés donc ils tenaient à mettre les points sur les i d'ailleurs d'une part ils confirment cette chose les Nazo My Eleven Go Galaxy n'a pas été diffusé dans certaines zones donc Royaume-Uni, Allemagne et je prends sur compte l'Australie qui fait partie de notre région c'est-à-dire la communauté européenne l'Australie fait partie donc ils n'ont pas eu des épisodes eux ils le confirment ce n'est pas de la faute et combien de doublages mais absence de traduction donc pour dire qu'il n'y a pas eu de traduction qui est faite on peut aussi pousser l'hypothèse un tout petit peu plus loin en disant qu'ils n'ont peut-être pas forcément été livrés pour les épisodes c'est-à-dire que quand vous avez un animé qui marche quelque part au Japon par exemple il arrive chez nous en France ou aux Etats-Unis il y a la traduction qui est faite s'il n'y a pas de livraison d'épisodes il n'y a pas de traduction il y a deux hypothèses ou bien les traducteurs n'ont rien fait ou bien n'ont pas été livrés personnellement je pense plus à la deuxième option sachant qu'on a déjà eu ce cas-là notamment sur un ancien animé peut-être que certains connaissent ça s'appelle l'école des champions donc qui parle de foot voilà c'était un peu le Olivier Tom version européen et sur le coup il y a trois épisodes qui n'avaient pas été livrés et sur les derniers il a fallu rafistoler vraiment trois épisodes parce qu'il me semble qu'il en avait 41 38, 40, 41 41 ou 42 c'était une quarantaine d'épisodes prévus on en a eu que 38 ou 37 donc au final les trois épisodes ont été créés à partir de différents bouts qui ont été faits des autres épisodes et voilà ils ont été pompés fabriqués c'est dégueulasse du coup même joueur du grenier dans une de ses émissions il le dit en plus c'est vrai ayant moi-même suivi l'école des champions quand j'étais petit peut-être trois ou quatre fois les épisodes sont identiques les matchs le match de la fin et la finale qui a été rejoué les mêmes matchs les mêmes actions tout bon suite à cela il disait dans un ancien poste il me semble que ça date de juin 2016 non pas juin je pense que c'était vers mars avril 2016 il disait que au niveau du doublage et de la traduction tout était fait pour ma part j'ai compris le doublage français pour d'autres ils ont compris la traduction globale donc dans toute l'europe pour ma part j'ai compris que c'était juste la france qui avait fait et j'estimais que l'Espagne et l'Italie étant les plus gros marchés avec nous sur Inezuma Eleven au niveau de l'europe qu'eux aussi ils avaient fini mais Angleterre, Allemagne aucune idée on s'est dit peut-être que c'est en train de le faire mais il y aura du retard on ne sait pas ensuite il disait aussi que la licence elle était déposée mais comme j'avais expliqué dans ma vidéo précédente MSC technologies le blocage la procédure tout ça fait que ben il y a eu des problèmes et eux-mêmes ne peuvent pas en dire plus sur ce point parce qu'ils ne sont pas plus avancés que nous ils sont même au même point d'information c'est qu'ils ne savent pas leur travail c'est vraiment faire la traduction et le doublage et c'est tout ils ne sont pas vraiment chargés de la communication et ils sont dans le flou comme nous ensuite leur avis perso ils pensent que level 5 craignent une non rentabilité du jeu donc le jeu ne rapporte pas assez d'argent il est vrai que galaxy on va dire a fait entre guillemets flop au japon mais comme c'est indiqué dans le poste de tyrannox entre temps yukai watch est sorti yukai watch est sorti me semble en en été 2013 derrière on a eu galaxy en décembre donc je pense entre 6 mois je pense que yukai watch a eu le temps de faire son trou de player au public et les gens sont plus intéressés à yukai watch donc sur une nouvelle licence sur un rpg qui fonctionne au japon en plus en utilisant le folklore japonais avec tous les yukai donc oni comment s'appelle la fantôme des toilettes Kyuubi donc le renard à 9 queues les oni les démons enfin bon voilà j'en passe et les meilleurs il y en a plein le parapluie la fille avec le cou élargi enfin bon j'ai plus les noms mais voilà en jouant dessus sur l'histoire vraiment c'est l'histoire et les légendes japonaises sur que ça marche chez eux chez nous ça marche mais voilà certaines certains yukai auront peut-être moins d'impact parce qu'on ne connaît pas la subtilité le background eux ils connaissent donc ça marche donc voilà en même temps le pourquoi du flop parce que les gens sont les plus intéressés sur yukai watch yukai watch serait sorti un an après la galaxie aurait quand même fait pas mal de ventes surtout si IE Ares par exemple serait sorti en 2014 ou dès le début de 2015 je pense que l'engouement aurait encore été là et voilà ça aurait fait pas mal de ventes donc voilà ils craignent une non-rentabilité en Europe surtout que dans l'optique où le jeu il sort par exemple on va dire tel quel avec 3 langues traduites perdre le marché anglais australien et allemand ça serait très très difficile ça serait très très difficile sachant qu'également les Etats-Unis eux n'ont pas Inezuma Eleven 3 et Go donc ils passent par l'import pour jouer à Inezuma Eleven en anglais donc en plus même ce marché fait de l'import et si eux-mêmes n'ont même pas la chance d'avoir ça plus d'argent perdu pour un jeu exporté aussi il y a l'histoire du succès en fait de la série on n'a pas les chiffres d'audience si Galaxy a vraiment fonctionné dans un pays ou un autre en Espagne je confirme franchement Inezuma Eleven c'est une tuerie là-bas le matin à 8h ça passe à 10h ça passe à 13h à 16h à 19h ça passe et en vécu en Espagne je peux vous dire que oui Inezuma Eleven ça passe tous les jours c'est le truc que vous ne pouvez pas rater ils en parlent les enfants ils jouent dehors ils se prennent même pour les joueurs nous sommes Inezuma Eleven pour vous dire donc c'est tellement un gros marché que je suis sûr que ça marche chez nous c'est diffusé que sur Disney XD il me semble pas que du lien est diffusé donc ça fait une chaîne en moins et donc du public en moins touché parce que à moins de passer par internet donc sur les vidéos de Restart45 qui avait mis tous les épisodes en français ouais vous voyez il y a un public qui manque le fait et que on pense que dans certains marchés ça fonctionne mieux que d'autres et que on pense que c'est moins rentable de sortir un jeu qui ne fonctionnerait pas peut-être peut-être en soi vous comprendrez pas pour vous dire oui pourquoi Inezuma Eleven n'est pas qu'en France et tout on va dire si vous vous êtes à la place de level 5 vous exportez un jeu et qu'on va dire sur je prends l'exemple des 5 langues donc des 5 pays Angleterre Allemagne France Espagne Italie et que vous en avez que deux qui ont la série et les 3 pays qui ne connaissent pas on va dire qu'ils ne servent rien de Galaxy il y aura une partie qui va acheter mais d'autres qui vont être totalement ignorés ils vont pas savoir est-ce que pour vous c'est rentable de sortir un jeu qui va vous faire aller on va dire 50 000 ventes environ alors que si tout le marché européen aurait eu les épisodes se recourant tout ça et l'engouement sera encore là vous aurez à dire 300 à 400 000 ventes c'est beaucoup plus rentable c'est mieux d'avoir un marché qui est existant qui vit et qui est prêt à consommer que de sortir pour pour 3 000 personnes et perdre de l'argent c'est pas rentable parce que derrière il faut créer les cartouches il faut payer les gens qui vont traduire il faut payer les gens qui vont coder il faut payer les gens qui vont doubler il y a aussi la communication la pub tout ce qui est le transport par avion ou même par bateau des cartouches il y a les emballages il y a la main d'oeuvre tellement de choses qui fait que vous allez dépenser plus que ce que vous allez gagner d'argent donc franchement rentabilité zéro ça n'a aucun intérêt de faire sortir un jeu dans quelques pays juste pour le plaisir des fans parce que derrière aussi l'entreprise leur but c'est de gagner de l'argent si sur le coup ils ne gagnent pas d'argent ben oui autant arrêter le studio s'arrête on ne dévoile plus rien et c'est fini il faut juste essayer de se mettre un peu dans la tête de l'éditeur des entreprises il faut essayer de penser en fait parce que en tant que consommateur vous dites oui mais c'est lui il faut qu'il le sorte d'accord et vous serez dans le cas présent vous ne sortirez pas le jeu sans aucun intérêt donc voilà je suis à 15 minutes et euh bon j'ai vraiment résumé grosso modo ce qui a été dit quoi donc voilà comme j'ai dit les liens c'est dans la description c'est juste histoire de faire un point vraiment de dire que tout ce qui avait été dit auparavant que ce soit dans ma vidéo celle de enfin c'était pas même si il y a quelque chose qui se contredise ou des trucs sont pas forcément précis les comédiens nous les confirment maintenant si on doit mettre en place la cause en fait générale pour le fait que Inazoma Eleven Go Galaxy ne sort pas d'une part il y a MSC Technologies qui fait l'opposition au jeu enfin c'est un peu compliqué parce que il y a deux galaxies il y en a un qui est fait pour le jeu un qui est fait pour l'anime sur le site de le hippo et on dirait que c'est plus en fait l'anime qui est bloqué et le jeu qui passe après c'est assez contradictoire sachant qu'ils ont bloqué le nom sur une galaxie qui est un produit de chez eux et un anime ça n'a aucun rapport donc pour moi c'est plus en fait le dépôt du jeu qui est bloqué et un anime qui passe ça apporte la confusion par rapport à la classification mais voilà pensez comme ça le dépôt du nom de galaxie jeu est bloqué c'est MSC qui le pose depuis 2015 on a pas de suite ça c'est la première cause la seconde c'est l'absence de traduction donc on va dire la non livraison de l'épisode dans les pays concernés ce qui fait que même si il n'y aurait pas eu de position ben sans traduction le jeu ne sort pas sachant que je rappelle le jeu est européen ils n'ont pas de langue fixe s'il sort en Europe il sort dans toutes les langues c'est une version unique c'est une version européenne quoi c'est un peu comme Pokémon vous avez une version multilingue vous achetez la version avec la boîte française une version pale vous pouvez mettre la langue japonaise tout comme moi j'ai pris une version NTSC Asia mais je l'ai mis en français donc voilà grosso modo tout ce qui a été dit c'était vraiment pour faire la petite mise au point par rapport à l'affaire galaxy si là vraiment on a la lumière est éclairée on a vraiment toutes les informations on peut plus se dire c'est la faute de intel on peut supposer que on peut supposer que non blocage du non la non-livraison des épisodes donc en Angleterre et en Allemagne ce qui fait que derrière toutes les conséquences qui en découlent sans traduction on a pas de jeu sans le jeu ne veut pas sortir juste pour faire plaisir à une certaine communauté sachant que c'est tout un secteur qui doit être touché parce que derrière il y a la mise en place aussi de la communauté mi-verse et au final la communauté mi-verse européenne se retrouve avec trois pays qui ont le jeu ça veut dire que un anglais qui ne parle pas français, espagnol ou italien il joue comment ? un allemand qui ne parle pas ses langues il fait comment ? et faites preuve d'empathie mettez-vous à leur place on aurait que la version espagnol italienne allemande vous faites comment pour jouer ? vous ne parlez pas forcément espagnol vous ne parlez pas italien vous ne parlez pas allemand il n'y a même pas l'anglais pour vous aider voilà faites preuve un tout petit peu d'empathie quand même pour les personnes qui n'ont pas forcément le jeu c'est vrai que en tant que consommateur vous avez envie d'avoir le jeu mais étiez-vous à la place de l'autre si vous serez dans ce cas-là qu'est-ce que vous diriez ? qu'est-ce que vous feriez ? voilà donc 20 minutes de vidéo je pense que c'est correct de toute façon je n'ai pas besoin d'apporter plus d'éléments je pense que tout est dit de toute façon je vous remets toujours dans la description que ce soit celui de Louis Pau avec toute l'affaire qui est indiquée les entités dont j'avais parié précédemment MSC Technologies et Regen Gross qui est le représentant de l'affaire aussi donc vous avez les liens des vidéos que je parle dans la description histoire que voilà pour ceux qui vivent dans leur grotte se mettent au courant le lien le lien de la page des comédiens comme ça vous avez directement le message si vous voulez parler et tout voilà et aussi le plus important le forum Inazuma Eleven qui reprend des couleurs grâce à l'affaire et pour exemple c'est pas pour me déplaire parce que le pauvre il est un peu à l'arrêt et là ça lui doit redonner un petit coup de fouet espérons que il y ait pas mal de monde qui s'inscrivent surtout qu'avec Ares qui arrive ce serait bien d'avoir un peu de monde histoire que pas forcément nous discuter mais pouvoir ultérieurement créer des événements parce que la communauté Inazuma Eleven elle a beau être présente on a pas eu tant d'événements que ça ni même de tournois après je comprends que voilà il y a des catégories d'âge différentes mais ça ne devrait pas forcément vous empêcher de pouvoir vous déplacer pour un événement pour preuve Pokémon il suffit de voir dans des tournois il y a des enfants de 9-10 ans qui sont présents leurs parents peut-être ils s'accompagnent et ils s'amusent voilà c'est juste par de la bonne volonté et la motivation donc voilà je pense que j'ai rien à oublier j'ai un peu évoqué tout le fait que oui oui je pense avoir à peu près tout évoqué juste voilà pour ajouter je pense que c'est ça que j'ai oublié de caler précédemment quand je disais que les comédiens n'avaient pas forcément le droit de parler c'est que par rapport à leurs clauses enfin bon j'en ai parlé mais je tiens à le rappeler par rapport à la clause par rapport à l'affaire qui s'ensuit ni les doubleurs ni même Nintendo of Europe n'était autorisé à communiquer ce qui se passait sachant que si si Nintendo ne dit rien c'est parce que lui-même il ne sait pas ce qui va se passer on va pas dire bon le truc est en arrêt ou voilà c'est pas comme si on disait bon le jeu est annulé ou le jeu est repoussé c'est que eux-mêmes dans cette situation ils ne sont même pas acteurs principaux de ce qui se passe donc on ne peut pas dire qu'il y a ci qu'il y a ça si quelque chose doit être évoqué ça sera forcément par le peuple qui va fouiner ce sera peut-être pas forcément légal mais ce sera le peuple qui va fouiner pour donner l'information et les organismes ne peuvent pas sachant qu'ils sont soumis à un contrat une clause de confidentialité qui leur interdit clairement donc de révéler toute info qu'il soit par rapport à ça voilà donc voilà comme j'ai dit tout ça c'est officiel l'animable a été diffusé partout de toute façon l'ami Tyrannox a fini une mise à jour sur son message sur le forum donc voilà le résumé est là je suis là pour diffuser le message à plus de personnes possible parce que tout le monde n'est pas forcément sur le forum tout le monde n'a pas forcément conscience qu'il y a un forum ou qu'il est oublié donc voilà la lumière est présente sur nous nous savons tout donc tout ce qu'il reste à espérer c'est que l'affaire entre level 5 et mc technology se finissent bien qu'ils trouvent un arrangement le plus vite possible que cela en même temps fait en sorte que l'angleterre et l'allemagne ait une traduction pour pour galaxy parce que si ils le font pour l'animé ils le feront aussi pour le jeu et en espérant que le jeu sorte en europe et après ben si le jeu ne sort pas et je pense qu'il y a de très fortes chances il va falloir passer par l'import après actuellement il est beaucoup plus simple d'avoir galaxy et de jouer à des jeux import qu'auparavant il suffit soit d'acheter une console japonaise ou une solution moins légale il s'agit de bon après vous avez deux solutions ou bien vous prenez juste la version cartouche umbro launcher et vous lancez le jeu ou bien vous bidouillez votre console pour installer un custom firmware et lancer galaxy mais en télécharger ça prend beaucoup plus de temps mais après bon si vous n'avez pas forcément l'argent pour acheter le jeu ça passe mon solution quoique galaxy actuellement vous pouvez le trouver pour une dizaine d'euros sur amazon une vingtaine d'euros pour ceux qui sont en région parisienne il y a une boutique qui le vend il me semble en plus il me semble en plus qu'ils ont Big Bang Supernova vous l'avez pour 30-35 euros donc vous pouvez clairement passer le pas après vous allez me dire pour certains qui préfèrent jouer en français parce qu'ils ne comprennent pas forcément japonais je comprends votre point de vue mais il y a un wiki japonais qui est là il n'est pas si compliqué à traduire au final vous mettez un en anglais et ça passe plus ou moins il suffit juste de retenir un peu les localisations des noms ou même notez les notez les faites moi mes mots que ce soit la liste des parcours je l'ai moi-même traduit en français partiellement parce que je n'ai pas tous les je ne sais pas les mots en français que ce soit de certaines équipes que ce soit même les techniques c'est sur le forum JVC que j'ai posté il y a plein de guides qui sont faits que ce soit sur les taux de texte que ce soit sur 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 des talents des comparatifs des tests les guides sur les évolutions ultimes tout ça ça existe bon au niveau de la compréhension il y a un problème pensez sur le pensez sur JVC vous me demandez même sur sur Twitter pour ceux qui sont sur le groupe puis Sashnazuma aussi vous pouvez demander de l'aide vous n'avez aucune raison de ne pas vous lancer sur la version japonaise même si la barre de la langue peut vous rébuter il y a plein de choses qui sont là pour vous aider et vous n'avez aucune raison de dire que oui c'est trop dur à comprendre pour preuve je ne comprends pas le japonais je ne parle pas c'est pas ma langue native mais à force de jouer à des jeux on commence à connaitre les caractères et puis le jeu il n'est pas si compliqué que ça ce n'est pas un RPG complexe c'est vraiment simple les menus sont identiques il n'y a rien qui va changer il y a juste les noms des joueurs les techniques mais avec l'entraînement ça passera il suffit de mémoriser le nombre de TP et les caractères que ce soit les objets les photos les... les photos les objets les discussions tout est fait pour pour vous aider franchement il n'y a aucune raison pour lesquelles jouer à un jeu japonais serait difficile enfin voilà j'ai dit j'allais arrêter dans 20 minutes donc on va s'arrêter là donc c'était vraiment la petite mise au pont histoire d'appuyer ce qui a été dit par nos amis les comédiens de doublage donc que je remercie comme pour leur message pour tout ce qu'ils ont fait quand même c'est la moindre des choses de les remercier et n'hésitez pas aussi à le faire donc sur la page Facebook franchement ils le méritent pour tout ce qu'ils ont fait même au moment des traductions le fait qu'ils ont fait qui nous ont quasiment demandé à nous quelle traduction serait la meilleure par exemple pour la tactique sac out des big waves au final on a pu avoir maelstrom avec il me semble en plus c'était le tyrannox et moi on avait proposé maelstrom et je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre c'est Seiya qui a proposé ça par exemple il y avait proposé pour Bicycle Sword bah au final aucun d'un n'est resté parce que Plèges des Ténèbres et Stocksons bah c'est pas passé c'est de lui tir foudroyant mais voilà par exemple pour Kubo Head on a eu Catapulte Frontale en le proposant voilà donc franchement un gros merci pour à eux pour le fait qu'ils nous aient même permis de participer à la traduction c'est comme si on avait nous-mêmes voilà c'est comme si nous-mêmes on avait fait l'épisode quoi voilà voilà donc sur ce je vais vous laisser je vous invite à partager au plus possible la vidéo et je vous dis donc à la prochaine portez-vous bien tout plein de bonnes choses aussi rapidement rendez-vous donc le 24 mars à midi pour l'épisode 4 le film 4 donc du Inezma Walker avec donc plus d'informations peut-être sur Ares on aura sans doute peut-être un épisode pour les aiguilles sur quel personnage on pourrait revoir à nouveau qui pourrait réapparaître donc voilà peut-être plus d'informations sur les protagonistes principaux et le fameux Inezma Outer Code qui sortira donc voilà je pense que tout est dit je vous dis à la prochaine portez-vous bien tout plein de bonnes choses Peace c'est un 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 un